... Bonsoir. Bonsoir à tous. J'ai la lourde charge d'introduire cette conférence. Je m'appelle Gwennel Kathleen, je suis maître de conférence à l'École pratique des hautes études. Je suis chercheure en neurosciences et je travaille dans un laboratoire qui est situé ici sur le Bordeaux Neurocampus, sur le site de Carrère, à proximité du CHU de Pellegrin. Le labo dans lequel je travaille s'appelle l'Institut des Neurosciences Cognitives et Intégratives d'Aquitaine. On fait partie d'une communauté de scientifiques qui travaillent sur le cerveau et qui est fédérée et organisée dans ce Bordeaux Neurocampus qui nous permet plusieurs choses, de se rencontrer et d'organiser des colloques. C'est ce que l'on fait cette fin de semaine. On a organisé un colloque international dans lequel des chercheurs vont se rencontrer pour présenter et discuter des résultats. La thématique de ce colloque que je co-organise avec deux personnes qui sont dans la salle, deux de mes collègues, Aline Mariguetto et Nora Abrousse, la thématique de ce colloque, c'est l'imagerie, excusez-moi, la mémoire, le vieillissement, le vieillissement cérébral et la mémoire. Et cette thématique, en fait, elle a un historique particulier ici à Bordeaux. Elle a un fondement historique, comme je le disais, qui repose en particulier sur deux personnes qui sont ici présentes. Donc, Robert Jaffar, ici, et un peu plus loin, Jean-François d'Artigues, qui sont deux chercheurs de la communauté scientifique et neuroscientifique de Bordeaux Neurocampus et qui ont été directeurs de laboratoires de recherche pendant de nombreuses années ici. Et alors, Robert Jaffar, il a plutôt travaillé avec son équipe sur le développement de tests qui ont permis d'évaluer les différents types de mémoire chez les rongeurs. Donc, il a plutôt travaillé sur le versant recherche fondamentale, sur la mémoire, alors que Jean-François d'Artigues, en plus de son activité de clinicien au travers du centre de mémoire du CHU de Pellegrin, il a mis en place des cohortes de sujets âgés qui sont suivis pendant de longues années. Alors, la première, ce n'était pas Quid, c'était 3 000 sujets âgés de plus de 65 ans qui ont été suivis pendant de longues années. Donc, vous voyez, ils abordent en fait cette thématique du vieillissement et de la mémoire par des approches très différentes qui sont complémentaires. Vous allez le voir dans leur présentation. Et puis, alors, c'est en plus d'avoir enrichi les connaissances sur le vieillissement cérébral, ils ont aussi formé plein de gens ici à Bordeaux, en neurosciences. Il y a plein de gens qui sont passés dans leur labo. Et du coup, ils ont fait, il y a plein de chercheurs qui reprennent ce flambeau du vieillissement et de la mémoire dans notre communauté de Bordeaux Neurocampus. Alors, on a aussi un invité extérieur à Bordeaux. C'est Francis Eustache qui est directeur d'études à la troisième personne ici en Belge, qui est directeur d'études à l'École pratique des hautes études, qui est neuropsychologue, spécialiste de la mémoire et qui vient de Caen. Ils dirigent un grand centre de recherche à Caen. Et donc, voilà, c'est eux qui vont vous parler ce soir de la mémoire et du vieillissement. Chacun leur tour, chacun leur manière. Et vous verrez que c'est complémentaire. Voilà, je vais leur laisser la parole. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Donc, je vais vous parler de mémoire, mais pas de vieillissement du tout. On pourra en reparler après. Je vais essayer de vous présenter des tests de mémoire, essayer de tester votre mémoire, de façon à essayer de vous faire mieux comprendre la diversité et l'organisation de cette mémoire. Donc, c'est une façon d'aborder la mémoire, je dirais, de l'intérieur. Alors, on va commencer par un test très simple. Vous allez essayer de retenir les mots de la liste suivante. Il y a 15 mots à retenir. Et c'est parti. Alors, je me permettrai de prendre la parole pendant la liste de mots, mais ratez rien, surtout. Il faut regarder, parce que vous aurez des questions après. Alors, c'est un test qui repose sur votre mémoire sémantique, en l'occurrence, votre connaissance du sens des mots, mais c'est un test de mémoire épisodique dans la mesure où les questions seront posées sur cette liste acquise aujourd'hui, maintenant et ici. Alors, on pourra faire des tests de rappel libre, ça veut dire, vous me donnez les 15 mots de la liste, si vous réussissez, c'est très bien, ou des tests de reconnaissance, je vous en donne 30 et vous choisissez les 15 que vous avez déjà vus. Alors, une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart de nos connaissances reposent sur l'apprentissage d'associations qui structurent et organisent notre mémoire, dont je dis bien d'associations, à la fois nos connaissances et quelquefois nos souvenirs. Alors, on va faire un test d'association, vous avez vu l'exemplaire, vous avez un visage et une maison, ça va durer une minute et vous essayez de bien enregistrer ce visage et cette maison. Ne vous inquiétez pas, on reviendra sur le test précédent tout à l'heure. Alors, c'est un peu long, je n'ai pas grand-chose à vous raconter pendant autant et je ne voudrais pas surtout détourner votre attention de l'écran. et je n'ai pas grand-chose voilà, c'est terminé. On va passer au test. Alors, je vais vous prendre le test le plus simple qui est de reconnaître les visages ou des maisons par rapport à ce que vous avez vu par rapport à ce que vous n'avez pas vu. Vous me direz simplement si ce se situe à droite ou à gauche. Celui que vous reconnaissez. les maisons. Bon, c'est pas mal. Alors maintenant, on va tester vraiment les associations que vous avez apprises. La difficulté de donner le résultat de ces associations, ce que vous avez appris, c'est que tout est familier alors que précédemment la familiarité du visage aurait pu suffire ou de la maison. Là, c'est l'association qui est en cause et vous ne verrez que des visages et des maisons que vous avez déjà vues. Seulement, il faut me dire qui va avec qui. On est parti. Alors, droite ou gauche ? Effectivement. Oui, c'est moins bon que tout à l'heure. Alors maintenant, vous allez me dire quelles sont les deux personnes qui vivent dans la même maison. en bas, c'est à droite ou à gauche ? La personne. C'était à gauche. Allez, essayez là. Ah bon, c'est quand même plus compliqué. Donc, je vous ai posé une question sur quelque chose que vous n'avez pas appris. Donc, par conséquent, ça implique ce qu'on appelle un processus d'inférences, en l'occurrence ici, inférences associatives, de déductions, qui reposent sur un type de mémoire particulier qui est la mémoire relationnelle qui consiste à mettre en relation à associer des informations qui ont été présentées à des moments différents sur la base de leurs éléments communs. L'élément commun, en l'occurrence, il dit que c'était la maison et il fallait faire le... Et ce type de mémoire relationnelle a l'avantage d'avoir une expression flexible. Ça veut dire que ça permet de sortir des réponses qui sont strictement liées à ce que vous avez appris et de faire plus que ça. Alors, sur l'inférence, donc, ce que je viens de dire, c'est un processus logique où la mémoire d'éléments séparés est combinée pour répondre à une question nouvelle et vous vous êtes quand même bien planté là-dessus. Elle repose sur des réseaux qui mettent en relation ces éléments. C'est ce qu'on appelle la mémoire relationnelle. Cette mémoire relationnelle, elle a l'avantage d'organiser les connaissances, les structurer, comme je disais. Et l'expression flexible, son expression flexible, lui permet de répondre à des questions nouvelles. Je répète ce que vous n'avez pas fait. Alors, ce qui s'est passé dans votre tête lors de l'encodage, c'est que vous avez, par exemple, lorsqu'on a présenté ce visage et cette maison, normalement, la maison aurait dû réactiver mentalement la mémoire du visage en question qui était dans la même maison et de ce fait, établir une relation et votre mémoire relationnelle était fabriquée. Alors, ça peut se faire pendant l'encodage mais ça peut se faire aussi pendant le sommeil, pendant la consolidation puisqu'on a montré que si je vous avais laissé faire une sieste et testé après, peut-être que le résultat aurait été meilleur parce que vous aurez réussi. Puis, il y a un autre processus qui est beaucoup plus logique qui est de se souvenir de chaque association et de se dire, bon, si ce visage va avec cette maison et si cette maison va avec ce visage du monsieur, à ce moment-là, ce visage va avec ce visage. Mais, c'est un processus logique et vous travaillez sur la mémoire brute que vous avez eue. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces processus d'inférence quand même existent chez le rat. si vous prenez un rat et que vous lui apprenez que l'odeur A va avec l'odeur B, par exemple, le cumin va avec l'odeur du paprika, comme vous avez appris pour le visage de la maison, que le paprika odeur B va avec le basilic, eh bien, le rat est capable d'en déduire lors du test que l'odeur A, celle du cumin, va avec l'odeur du basilic, exactement comme vous étiez normalement capable de me dire que le visage de la dame allait avec le visage du monsieur qui se trouve dessous. Donc, voilà quelque chose de très important concernant la mémoire. Tiens, mais on va revenir à la question du début, là. Vous allez me dire et vous répondez le plus vite possible si les mots qui figuraient dans la liste du début, je vous les présente un par un, donc il y en a qui sont bons, d'autres qui sont mauvais, étaient ou pas dans la liste. Les mots, étaient ou pas dans la liste. Vous êtes prêts ? On y va. Non. Oui. Oui. Vous avez fait une grosse erreur, le deuxième n'y était pas, le mot pain n'y était pas. Non. 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 Tout simplement parce que la mémoire n'est pas une copie, un enregistrement de la réalité, elle est une reconstruction de la réalité. Et vous avez reconstruit votre mémoire pour insérer finalement le mot pain parce qu'il y avait des relations sémantiques avec ce mot pain. Alors, on va parler justement de ces faux souvenirs. C'est quelque chose de très important aussi. On pense que c'est des accidents de la mémoire. En fait, ce n'est pas le cas. Il y a un premier processus qui est le processus de suggestion et d'imagination. Ou d'imagination tout court d'ailleurs. Le processus par lequel une information erronée est donnée après un événement, postérieurement après un événement. Et le troisième, c'est ce qu'on vient de faire, la généralisation par lien sémantique. Alors, c'est des mots un peu savants. Suggestion, imagination. Il y a une expérience qui a été faite. Par exemple, on prend un adulte avec la photo quand il était petit avec son papa. On truque une photo et on les met tous les deux dans une nacelle de ballon. Et on dit au monsieur qui est devenu adulte, là, au petit qui est devenu adulte, essayez de vous souvenir de ce voyage en nacelle, de cette promenade que vous avez fait dans la nacelle du ballon. Bon, autre question. Vous avez fait une visite à Disneyland. Voilà une pub, vous vous souvenez, avec Bugs Bunny. Vous avez rencontré Bugs Bunny, ce qui n'est pas possible parce que c'est la Warner, ça n'a rien à voir avec Disney. Eh bien, en faisant ça, en demandant aux gens d'imaginer fortement ce qu'ils ont vécu, qu'ils ont vécu ces événements, vous avez 25 à 50% des participants, 50% c'est l'expérience du haut, qui se souviennent, entre guillemets, de l'événement. Autre faux souvenir, l'information erronée post-événement. Vous avez une expérience originale d'un événement, on utilise des vidéos expérimentalement, ce sont des expériences, tout ça. Et on va poser des questions sur l'événement et on va glisser des inexactitudes dans ces questions. Par exemple, sur les panneaux, on va dire dans les questions que le panneau, ce n'était pas un panneau stop, c'était un panneau laissé passer. On atteint l'intervalle de 24 heures à plusieurs jours et ce qu'on constate, c'est des distorsions de la mémoire, de l'événement initial, qui sont liées au contenu des questions. C'est-à-dire qu'on a induit une fausse mémoire, donc le problème des témoignages est derrière tout ça. Généralisation par diens sémantiques, c'est l'expérience qu'on a fait, enfin ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez une liste de mots étudiés, bon là je change, j'ai changé la liste, et dans ces mots, par exemple dans la première liste, il y a des leurres critiques, le pain était le leurre critique tout à l'heure, là c'est chaise et froid, où vous avez une scène, et dans cette scène, le leurre critique ça peut être un balai, parce que le balai il n'attend que d'arriver là, mais il n'y est pas. Et bien ce qu'on se rend compte, c'est que, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a en moyenne une reconnaissance certaine de leurs critiques qui atteint 50%, ce qui est énorme dans certaines expériences, ça arrive à 60-70, dans d'autres un peu moins, à 40-30-40, pour 80% pour les meilleurs étudiés, et puis, 5% pour les autres, par exemple, cerise, tout à l'heure, tout le monde m'a dit, non, il n'y a pas de problème, on ne l'a pas reconnu. Alors, pourquoi ces faux souvenirs ? Est-ce que c'est des défauts de mémoire ? Et bien non, ce ne sont pas des défauts, ce sont, c'est le prix à payer, finalement, pour avoir une mémoire hautement sophistiquée, parce que derrière tout ça, il y a des fonctions adaptatives particulièrement importantes. Par exemple, l'imagination, c'est simuler, être capable de simuler, imaginer des événements possibles dans le futur, et prendre des décisions en conséquence. Donc, cette imagination, on l'utilise, non pas pour fabriquer de fausses mémoires, mais pour pouvoir prendre des décisions. Le deuxième type de faux souvenirs, ça traduit la possibilité de mettre à jour des connaissances, mettre à jour des connaissances pour optimiser ces prises de décisions. Donc, il faut prendre ces décisions sur des connaissances qui ont été récemment mises à jour et correctes. Et puis, comme je l'ai déjà dit depuis le début, cette généralisation pensée en sémantique, ça ne fait que refléter la structuration et l'organisation des connaissances par des associations, des regroupements. en fait, on revient à la mémoire relationnelle de type sémantique. Alors, au passage, on peut créer des faux souvenirs chez les animaux. Normalement, je devais en parler, mais je n'en parlerais pas. Et les chercheurs, actuellement, surtout avec l'optogénétique, s'amusent comme des fous avec ce genre de choses. Alors là, vous allez essayer de retenir les mots qui vont apparaître très brièvement sur l'écran. À la fin du compte à rebours. Et faites très attention. Je dis bien retenir les mots que vous voyez. Bon, c'est terminé. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est difficile. Vous n'avez pas vu tous les mots. Mais je pense que votre cerveau les a probablement tous enregistrés, même ceux que vous n'avez pas vus. Bon, c'est une sorte de mémoire implicite, une mémoire perceptive qui reste non consciente. Alors, je détaille un tout petit peu cette expérience-là. Lorsque vous avez perçu le mot, et je vous assure que je l'ai fait comme ça, vous avez le mot qui est encadré de deux écrans noirs et de deux écrans spaghetti. De cette façon-là, mais il est présenté pendant 29 millisecondes. En fait, 30, parce que je ne peux pas faire 29 sur mon ordinateur. Dans ce cas, vous le percevez. Vous avez vu Naja ou à la fin, par exemple. Mais là, c'est Lion, vous l'avez vu aussi. Et ce que l'on constate à l'imagerie fonctionnelle, c'est qu'il y a une activation du virus fusiforme qui est le traitement visuel de la forme des mots. Ça a bien été traité. Là, c'est le cas où vous ne l'avez pas vu. Il y avait le mot note, mais vous ne l'avez pas vu. Mais n'empêche qu'il y a une activation plus faible, certes, du même virus fusiforme dans le cerveau. Alors, maintenant, si vous faites un test de mémoire de reconnaissance, que vous testiez ce que vous avez vu par rapport à un mot qui n'a pas été présenté, ou ce que vous n'avez pas vu par rapport à un mot non présenté, évidemment, vous allez constater que les mots perçus par rapport à un mot qui sont présentés dans l'expérience étaient à 90% reconnus, ce qui est tout à fait normal. Et ce qui semble tout à fait normal aussi, c'est que les mots que vous n'avez pas perçus ne sont pas reconnus. Et vous me direz, bien sûr, je ne les ai pas vus, comment voulez-vous que je les reconnaisse ? Mais le problème, c'est qu'il modifie le comportement, bien que vous ne les ayez pas vus. Donc les mots non perçus, non reconnus, modifient le comportement, c'est une forme de mémoire implicite, alors que l'autre, dans le cas précédent, est une forme de mémoire explicite. Et cette mémoire implicite, elle peut être révélée par des tests de mémoire indirectes. Il y a eu une expérience tout à fait extraordinaire dans laquelle, vous pouvez regarder en bas à la droite, on a présenté des visages totalement masqués avec des professions totalement masquées. on a vu premièrement que l'hippocampe était activée et deuxièmement que l'on pouvait révéler que ça avait laissé des traces en dépit du fait que le sujet disait moi j'ai rien vu. On va faire un test que j'ai appelé test Ayumu, je vous dirai tout à l'heure pourquoi, qui est très simple. J'ai presque fini, je vous rassure. Au terme de ce compte à rebours, vous allez voir trois chiffres apparaître. C'est une démo, donc ce n'est pas difficile. Et là maintenant vous allez me donner ces trois chiffres dans l'ordre, enfin dans l'ordre croissant pardon, du plus petit au plus grand en utilisant les couleurs. Alors vous me dites quelles couleurs ? Vous avez gagné, vert, rouge, bleu. On vérifie quand même quand il y aurait des erreurs. Bon, on va faire la même chose mais avec des mots. On va voir apparaître des mots sur l'écran. Pas longtemps. Ah, je ne recommence pas. Et là maintenant, il faut regarder, il faut être attentif. Maintenant, vous allez essayer de faire comme tout à l'heure, me les donner mais par ordre alphabétique en utilisant les couleurs. Alors le premier, par ordre alphabétique, il est caché sous quelle couleur ? Gagné. Le second, gagné. Le troisième, allez, je vous aide. Ici, le quatrième, il est ici. Le cinquième, il est ici. Et le sixième, il est là. Je crois que je vais tenir les temps. C'est extraordinaire. Bon, on vient de faire un test de mémoire de travail. C'est quoi la mémoire de travail ? C'est d'abord conserver les données en mémoire et ensuite manipuler mentalement ces données. Par exemple, mettre les mots par ordre alphabétique, mettre les chiffres du plus petit au plus grand par ordre croissant. Mais ça peut être du calcul mental. Je peux vous donner quatre chiffres. Vous demandez de me les donner à un ordre inverse. À la limite, vous demandez de me donner la somme des quatre. Dans chaque cas, vous devrez maintenir en mémoire ces quatre chiffres et travailler mentalement dessus avec ce qu'on appelle vos fonctions exécutives. c'est-à-dire un système qui part du cortex frontal et qui gère un tout petit peu ce contenu de mémoire. Mais pour les chiffres, vous savez qu'on ne peut pas dépasser sept. Au-delà de sept, ça ne passe plus. C'est ce qu'on appelle l'empamnésique. Alors, vous avez trouvé ce test difficile. Voilà, Ayumu, je vous le présente. Alors, lui, il s'est compté de un à neuf. Et avec neuf chiffres, il est capable de faire ce que je vous ai fait faire tout à l'heure avec trois chiffres. Alors, on y va. Vas-y, Ayumu, montre-leur. Là, il est en situation de mémoire de travail. Vous allez voir pourquoi. On n'a pas vu le premier, mais regardez bien de près. Hop, vous voyez les chiffres ? Ils apparaissent une demi-seconde sur l'écran. Et il est capable de les trouver les neuf après qu'ils aient été cachés sans faire d'erreur. C'est le champion de tous les chimpanzés du laboratoire. Il y a là qui sont un peu moins bons que celui-là, mais lui, il n'est pas mauvais. Bon, il pourrait continuer comme ça toute la nuit, mais on va arrêter parce que l'heure passe. Alors, regardez celui-là. Là, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu dans cette affaire. Lui, il est moins bon. On lui en a donné que cinq ou six, je ne sais même plus, à faire. Mais regardez, il a... Son attention est détournée. Alors, bon, on peut penser qu'au retour, il va complètement se planter. Pas du tout. Ce qui fait penser qu'il a une sorte de mémoire photographique qui tient quand même assez pas mal de temps, ce qu'on appelle la mémoire édétique, photographique, aussi la mémoire absolue, être capable de photographier et de maintenir ça. Alors, normalement, ça ne dure pas si longtemps. Cette mémoire iconique, par exemple, dure beaucoup moins de temps, mais là, elle dure pas mal de temps. Alors, on a fait faire la même épreuve à des primates humains qui réussissent moins bien, mais avec de l'entraînement, ils arrivent quand même à faire pas mal du tout. Elle ne veut pas démarrer, là. Bon, là, elle fait un sans faute, mais après, ça va être catastrophique. Alors, chaque fois qu'il y a une erreur, il y a un bip, là. Là, elle va hésiter. Non, c'est pas bon. Voilà. Donc, pour que cette mémoire fonctionne, il y a certainement au départ une mémoire édétique photographique qui permet d'avoir le contenu en mémoire photographiée, de travailler avec ce contenu pour l'exploiter et donner la réponse que l'on demande, finalement. Puisque là, c'est de l'ordre des chiffres, de l'ordre croissant des chiffres. Ça rappelle un tout petit peu aussi ce que font les joueurs d'échecs. Je termine par une dernière question. Est-ce que vous pouvez me dire quelles étaient les épreuves, les tests qui correspondent à ces fonds d'écran ? Alors, je vous pose cette question parce que c'est ce qu'on appelle un apprentissage incident par rapport à un apprentissage volontaire. Jusqu'à présent, je vous ai dit ce qu'il fallait apprendre. Là, je ne vous l'ai pas dit. Donc, mais l'apprentissage incident, ça marche pas mal du tout. Alors, je vous donne des réponses. Visage maison. Après, c'était la liste des mots. Les mots masqués. Les mots en position. pour la mémoire de travail. Ça constitue finalement le contexte, l'arrière-plan. C'est un élément du contexte des tests de mémoire que vous avez fait. Et puis, je peux vous demander aussi l'ordre dans lequel ils ont été présentés. Alors, vous pouvez me dire là, l'ordre ? Bravo, c'est très bien. J'ai rien entendu. C'est pas grave. Je pense que vous vous auto-rassurez. C'est bon. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. Et j'ai tenu les temps. Je suis très fier. Applaudissements Alors, après cette présentation sur les différents types de mémoires que vous avez pu tester sur vous-mêmes, on va poursuivre avec Francis Eustache qui est le chénon manquant à Bordeaux, on va dire, puisque vous voyez, il va vous représenter un petit peu des connaissances sur la mémoire chez l'homme, en tant que neuropsychologue et spécialiste de la mémoire. Merci Gwenaëlle. Merci Gwenaëlle. Bonsoir à toutes et à tous. Je veux d'abord saluer mes collègues, leur dire que je suis vraiment très heureux d'être ici à Bordeaux, dans cette belle communauté bordelaise, avec des neurosciences très vivantes, et puis notamment le thème de la mémoire qui est un thème très, très fort, avec une grande visibilité internationale. Alors, moi, je vais juste reprendre, on s'est un petit peu partagé les rôles. Donc, le rôle de Robert, c'était d'aller vers les égaux humains et de montrer qu'il fallait faire un peu profil bas dans certains cas. Et puis, moi, je dois reprendre un peu les mots, les concepts qui ont été utilisés, parce qu'il y en a eu beaucoup, il y a eu beaucoup de mots qui ont été utilisés. C'est une des difficultés quand on parle de la mémoire, c'est qu'il y a beaucoup de termes. Donc, il faut essayer de rassembler tout ça. Puis ensuite, Jean-François d'Artigle, qui est médecin, lui parlera plus des maladies de la mémoire, qui est aussi une dimension très importante. Bon, c'est un peu artificiel, cette séparation, parce que moi, je vous parle de la mémoire, mais ce que je sais, je le sais aussi beaucoup des patients. Parce que dans mon unité, on travaille sur la mémoire et les maladies de la mémoire. Il y a beaucoup de choses que l'on sait de la mémoire qui nous viennent de l'étude des patients. Et notamment, ce qu'on appelle des dissociations quand on examine un patient, entre ce qu'il sait faire et ce qu'il ne sait plus faire ou ce qu'il sait moins bien faire, donc dans le domaine de la mémoire et des autres fonctions cognitives. Donc, ce qui a tendance à nous faire penser qu'il y a une mémoire, certes, mais il y a différentes formes de mémoire qui interagissent les unes par rapport aux autres. Donc, ce soir, c'est ce qu'on voudrait essayer de vous faire passer comme message, que vous ayez une certaine représentation de la mémoire, un petit peu plus riche que ce que vous savez déjà. Voilà un petit peu le but du sujet. Alors déjà, il y a trois mots qui sont importants. La mémoire, ça permet d'encoder. Vous avez vu qu'encodage. Voilà. Encodage, l'information rentre dans le système. Il faut que l'information rentre dans le système. Alors, de différentes façons. Ça peut être incident. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours en train de se dire « Là, il faut que je retienne ceci, cela. » Non, il y a plein de choses qu'on encode incidemment. Et ça, c'est très important. Donc, c'est toute une dynamique de la mémoire qu'il faut comprendre. C'est qu'il y a une partie du fonctionnement, de notre fonctionnement cognitif, notamment mnésique, mais qui est relativement automatique. Donc, ça, c'est bien parce que c'est économique. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on apprend des choses sans faire un effort délibéré. Donc, ça, c'est l'encodage. Ensuite, encoder, c'est bien, mais il faut conserver les informations. Il faut les conserver parce que si on encode et puis si ça part tout seul, tout de suite, ce n'est pas intéressant. Donc, il faut conserver. Mais le terme est un peu trompeur. Conserver, ça voudrait dire qu'on conserve à l'identique. Vous avez bien vu que ça ne marche pas comme ça. Il faut conserver, mais il faut que ça reste dynamique, plastique. C'est facile à dire. Là, on imagine déjà un système beaucoup plus compliqué. Et puis, conserver des informations, tout ça, c'est bien joli, mais il faut pouvoir y accéder à ces informations. Donc, la mémoire, c'est tout ça. C'est encoder, stocker ou consolider, comme on veut, et puis récupérer ces informations dans des contextes variés. Alors, là aussi, Robert Jaffer nous a donné des pistes. Il nous a montré des exemples assez édifiants de mémoire de travail. Alors, la mémoire de travail, c'est... On pourrait dire que c'est une forme de mémoire à court terme. Mémoire à court terme. On voit ce qu'il y a derrière à court terme. Bon, souvent, les étudiants lèvent la main, disent court terme, c'est quoi ? Est-ce que c'est 30 secondes, une minute, tout ça ? C'est, en gros, cet ordre de grandeur, mais c'est pas facile de dire après 15 secondes, 30 secondes, c'est pas facile, mais c'est à peu près l'ordre de grandeur. Alors, la mémoire de travail, elle permet de maintenir des informations consciemment. Vous voyez, c'est l'espace conscient. Maintenir des informations et puis, en même temps, les manipuler, comme on l'a vu dans l'exemple précis. Ça, c'est la mémoire de travail ou mémoire à court terme. Et puis ensuite, il y a les systèmes de mémoire plus à long terme. C'est-à-dire que ce sont des systèmes de mémoire qui vont nous permettre de conserver des informations sur des durées beaucoup plus longues, parfois la vie entière, dans le meilleur des mondes. Alors, il y a plusieurs systèmes de mémoire et tous les chercheurs ne sont pas d'accord sur le nombre de systèmes de mémoire, leur nom, etc. Il faut bien mettre un peu d'ambiance parce que si tout le monde est d'accord, ce serait ennuyeux. Et on ne s'ennuie pas du tout. Notre communauté, on ne s'ennuie pas du tout. On chamaille un peu, des fois, on n'est pas d'accord sur certaines choses, mais on ne s'ennuie pas parce qu'on a beaucoup, beaucoup de travail. La mémoire, c'est un sujet absolument considérable. tant la recherche fondamentale que les recherches appliquées dans le domaine évidemment des maladies de la mémoire qui nous préoccupent beaucoup, mais également dans d'autres formes d'application. L'éducation, on en parle beaucoup tout de suite et c'est bien. C'est un domaine qui était un petit peu négligé. Alors, les systèmes de mémoire à long terme, comment ça marche ? Alors, il y a d'abord des choses relativement, qui paraissent relativement simples, relativement automatiques. Ça paraît toujours simple. En fait, c'est très compliqué au niveau du fonctionnement de notre cerveau. Le cerveau est vraiment une machine extrêmement compliquée. Mais il y a des choses qui paraissent simples, qui sont automatisées, qu'on va appeler la mémoire procédurale. La mémoire procédurale, ce sont les habitudes, les savoir-faire qu'on a acquis au cours du temps. et on a expérimenté. Le Robert Jaffar l'a montré dans ses expériences. On expérimente, on expérimente et puis après, on a acquis une habitude, un savoir-faire. Alors, certes, il faut toujours le remettre à jour. Par exemple, jouer d'un instrument de musique, je ne sais pas, de l'accordéon, du piano, il faut jouer, il faut pratiquer. Sinon, on n'est pas virtuose. On va perdre un peu. Mais il n'empêche que quand on a acquis un certain niveau, même si les aléas de la vie font que vous ne jouez pas pendant plusieurs années, eh bien, c'est assez surprenant. Moi, j'ai vu ça chez des personnes qui avaient vécu la guerre, qui pendant des années, des années, n'ont pas joué d'un instrument. Et puis, leurs enfants offraient un instrument des années après. Et puis, les personnes voyaient leurs mains. C'était un accordéon, en l'occurrence. Comme ça, jouer de l'accordéon, c'est extraordinaire. Donc, c'est difficile d'apprendre un instrument comme c'est difficile d'apprendre à conduire. Les plus jeunes, ici dans la salle, ont certainement des souvenirs encore émus de leur apprentissage de la conduite. Même peut-être les plus anciens ont peut-être aussi des souvenirs émus. Donc, c'est difficile, vous voyez, d'apprendre, mais une fois qu'on a la maîtrise, sauf si c'est une voiture très particulière. Si vous conduisez une deux chevaux, pour les personnes qui n'ont jamais conduit une deux chevaux, c'est particulier. Donc là, il faut réapprendre un peu. Mais votre voiture, vous avez les automatismes et si vous rentrez ce soir en voiture, pour ceux d'entre vous qui sont venus en voiture, vous n'allez pas vous poser des tas de questions avant de mettre votre voiture en route et de démarrer. Donc, vous voyez, nos systèmes de mémoire, s'appuient comme ça sur des automatismes. Puis après, il y a d'autres systèmes qui sont aussi, qui paraissent comme ça relativement rudimentaires. C'est ce que Robert a appelé les mémoires perceptives. Les mémoires perceptives, c'est le fait que ce qui vous entoure, si vous avez déjà été en contact perceptif avec ces informations, alors on pense aux informations visuelles, mais c'est vrai aussi des bruits de l'environnement, c'est vrai des odeurs, etc. Si vous avez été en contact avec ces informations, vous identifiez votre environnement. Et donc, ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même bien pratique parce que vous savez manipuler par exemple une voiture ou un vélo. Vous avez appris, vous ne posez pas de questions, vous montez sur le vélo, vous montez sur les skis, ça c'est bien les skis, c'est un bon exemple. Surtout, moi j'habite en Normandie, donc faire du ski, ce n'est pas fréquent, c'est une semaine par an au mieux. Les bonnes années quand on va au sport d'hiver. Et pourtant, c'est merveilleux. Moi, à chaque fois, je suis émerveillé parce que je pense toujours que ça va être une catastrophe absolue et ce n'est pas une catastrophe absolue. C'est un petit peu la catastrophe des fois, mais ce n'est pas la catastrophe absolue. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas expliquer comment ça se passe, mais ça se passe. Vous voyez ? Donc, il y a tous ces automatismes, il y a ces mémoires perceptives et puis à partir de là, vous pouvez faire travailler encore plus votre cerveau parce que votre cerveau s'appuie sur des choses qui sont parfaitement maîtrisées. Et là, si vous êtes toujours dans votre voiture, vous pouvez parler à votre voisin. Vous parlez à votre voisin et puis vous échangez avec lui. Il y a ceux qui sont derrière aussi, qui donnent leur avis, etc. Et comme ça, vous formez des connaissances. Vous voyez ? Vous apprenez encore plus de choses. Ou à la radio, vous mettez la radio. Et donc, vous voyez, vous pouvez vous concentrer sur autre chose, ce qui est très, très bien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mémoire sémantique. La mémoire sémantique, c'est la mémoire des connaissances générales sur le monde qui nous entoure et puis sur soi. C'est-à-dire qu'on a aussi des connaissances générales sur soi. Et puis, il y a un mot qui a été aussi utilisé, qui est un mot qui fait un petit peu rêver, c'est les souvenirs. On a aussi une mémoire des souvenirs. Alors celle-là, on voit bien que c'est très important. C'est très, très important. Les autres sont aussi importantes. Mais la mémoire des souvenirs, on y tient très, très fort. Alors on l'appelle la mémoire épisodique. C'est la mémoire des épisodes de notre vie, la mémoire des souvenirs, mémoire épisodique ou mémoire des souvenirs. Alors là, c'est assez fantastique. C'est plus fort encore que la science-fiction. C'est une mémoire qui nous permet de voyager dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que vous pouvez tous, pour faire un tout petit effort, mais vous pouvez vous représenter. Alors aujourd'hui, on est mardi, c'est ça, on est mardi, qu'est-ce que vous faisiez samedi soir dernier vers 20h30 ? Je ne vais pas vous demander les exercices comme Robert Jaffa en celui-là. Non, je ne vais pas vous demander ça. Mais vous pouvez faire ça. Alors vous cherchez un peu. Oui, ah oui, j'étais avec des amis ou j'étais en famille ou j'étais à tel endroit, j'étais à Arcachon, j'étais dans les Pyrénées, je ne sais pas ça. Vous voyez ? Et vous vous retrouvez dans la scène. Oui, mais c'est fantastique. C'est fantastique. Vous vous retrouvez dans la scène, vous retrouvez les gens autour de vous, ce qui vous a plu, ce qui vous a un petit peu gêné. Ah oui, ça, ça m'a quand même un peu chagriné. Vous voyez, vous vous retrouvez dans la scène. C'est extraordinaire. C'est une machine à remonter le temps et à retrouver les émotions du moment, vos pensées du moment, vos émotions. Invraisemblable. C'est invraisemblable. Et alors, c'est beaucoup plus que ça. Et ce que je viens de vous dire est un petit peu faux. Le fait que la mémoire épisodique, ce soit une mémoire du passé, ce n'est pas tout à fait juste. Et la mémoire épisodique, c'est plus une mémoire du futur. Alors, peut-être que je suis en train de dérailler, là. Parce que ça ne va pas trop ensemble. Vous voyez, mémoire du futur, vous pouvez vous dire, oh là là, mémoire du futur, c'est bizarre. Si, 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 c'est la mémoire du futur. La mémoire épisodique, c'est la mémoire du futur. Parce que, qu'est-ce que vous faites le matin, par exemple, quand vous vous réveillez ? Bon, peut-être pas quand vous vous réveillez directement, mais un petit peu plus tard. quand vous mettez le pied sur le sol, qu'est-ce que vous allez faire ? Tout de suite, vous voyez où vous êtes. Est-ce que vous êtes chez vous, dans une chambre d'hôtel, chez des enfants, chez des amis ? Donc, vous êtes dans le présent. Et le présent, il vous oriente tout de suite sur qu'est-ce que je vais faire. C'est ça, en fait. Ce qui est essentiel, en fonction de vos objectifs, de vos aspirations, certes, du contexte général, c'est ce que je vais faire. C'est une mémoire qui est prospective. Votre mémoire, elle est prospective. Votre mémoire, elle est orientée vers le futur. Donc, le vecteur, il est vers le futur. Et certes, en même temps, vous revenez vers le présent, toujours, la situation que vous vivez. Et puis, vous puisez également dans votre passé, dans vos souvenirs, dans vos connaissances, dans vos savoir-faire. Et donc, ça, c'est très, très important. Et cette mémoire du futur, vous voyez que, Robert Raffaffar l'a dit aussi, c'est celle qui va vous permettre d'imaginer des scénarii possibles. Il y a des choix. Il y a différents choix. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui ? Déjà, vous avez plusieurs choix. Vous avez fait le choix de venir ici. Vous avez fait le bon choix, je pense. Vous avez fait le bon choix. Ça, c'est plutôt que d'aller faire des courses, je ne sais pas quoi. Ça, vous avez fait le bon choix. Mais il fallait le faire, ce choix, vous voyez. Donc, plusieurs scénarii. Et puis, prendre des décisions. Des décisions plus ou moins importantes. Mais vous voyez, c'est la mémoire. La mémoire, elle est... Ce n'est pas simplement se tourner vers le passé. C'est important de se tourner vers le passé. Et il y a des moments de notre vie où on va se tourner beaucoup vers le passé. C'est des moments de rupture existentielle. Quand on est face à un deuil, vous voyez, on revoit des moments qui sont très importants. Et donc, on va davantage se tourner vers le passé. C'est des moments précis. Mais quand on a la chance d'aller bien et dans des moments où on n'est pas confronté comme ça à des ruptures dans notre parcours de vie, on est avant tout tourné vers le futur. Et ça, c'est très important. Vous voyez, donc que la mémoire, c'est fondamental. Parce que c'est elle qui nous permet de... C'est le support de notre libre arbitre, de notre discernement, de tout ça. Et puis, de nos décisions. Nos décisions individuelles, collectives. Parce que c'est aussi notre place dans la société. Et puis, c'est aussi progressivement c'est acquérir quand on est petit, quand on grandit, quand on devient adolescent, jeune adulte, etc. C'est ce qui nous donne notre identité. Une identité qui est... On pourra y revenir dans la discussion, parce que... D'ailleurs, une identité qui est double un peu, qui est le fait qu'on est toujours le même. C'est-à-dire que je pense que quand j'avais 14 ans, j'avais déjà des idées, des valeurs, une certaine vision du monde qui n'est pas tellement différente de ma vision du monde d'aujourd'hui. Mais bon, j'avais 14 ans, donc je ne voyais quand même pas... Je n'avais pas les mêmes aspirations qu'aujourd'hui. D'accord ? En même temps, je ne suis pas le même. Je suis à la fois le même et pas le même. Et notre mémoire, c'est ce qui nous permet comme ça d'être à la fois le même et pas le même. Donc, vous imaginez bien que tout ça est complexe. Et donc, pour comprendre tout ça, eh bien, il faut des neurobiologistes, il faut des neuropsychologues, il faut des neuroépidémiologistes, il faut toutes sortes de disciplines scientifiques qui travaillent ensemble. Et il faut aussi, et j'y reviendrai, il faut aussi des personnes qui travaillent sur la mémoire des groupes. Vous voyez, parce qu'on n'est jamais seul. En soi, par contre, particulièrement, on n'est pas seul. C'est bien, vous êtes nombreux. Mais notre mémoire, elle fonctionne avec les autres. Ce que l'on apprend, on l'apprend avec les autres, en partageant avec les autres. Et donc, on a besoin des réflexions, des philosophes, des sociologues, des historiens qui comprennent comment, eh bien, ce qu'ils appellent le grand récit se construit par rapport aux grands événements que l'on vit, peut-être plus encore aujourd'hui, où l'information circule très vite. Et c'est très important de comprendre comment la mémoire des individus s'inscrit dans une mémoire plus collective, plus sociale. Comment cette mémoire des individus, elle est plus ou moins en phase avec la mémoire sociale qui s'écrit. Là aussi, c'est un point qui est très important, y compris pour comprendre certaines maladies de la mémoire. L'individu, il n'est pas seul. On ne peut pas comprendre une pathologie chez un individu unique. Il faut qu'on comprenne comment il évolue dans un cadre plus large. Voilà ce que je voulais vous dire dans un premier temps. Mais je reste là. Et je cède la parole à mon ami Jean-François Darty, qui va vous parler des maladies de la mémoire. Et puis ensuite, on dialoguera avec vous. Merci, Francis. Alors moi, je vais terminer sur la mémoire qui flanche. Évidemment, c'est bien beau d'avoir une mémoire qui fonctionne, qui continue à fonctionner, y compris à la retraite. Je suis à la retraite depuis trois semaines maintenant. Et donc, j'espère qu'elle va continuer à fonctionner. C'est pour ça que j'ai accepté de venir ici, bien qu'à la retraite, de façon à continuer à avoir une activité stimulante. Et je voudrais vous parler ce soir... Évidemment, on pourrait parler d'énormément de choses avec la mémoire qui flanche. Mais essentiellement, de vous parler de la maladie d'Alzheimer, des maladies apparentées, et de finalement, ce qui est probablement la meilleure nouvelle de ces 20 dernières années dans le domaine et qui, de manière étonnante, est passée inaperçue. La maladie d'Alzheimer, c'est une dégradation de plusieurs fonctions cognitives, dont la mémoire. La mémoire dans la maladie d'Alzheimer se dégrade typiquement à l'inverse de ce que vient de vous présenter Francis Sustache. C'est-à-dire, c'est d'abord la mémoire du futur qui va disparaître, puis ensuite, la mémoire épisodique, puis la mémoire sémantique, et puis la mémoire procédurale à la fin. C'est en gros, typiquement, comment ça se passe. Pas toujours comme ça, mais le plus souvent, ça se passe comme ça. Si on vous demandait, aujourd'hui, à vous qui êtes là, si vous aviez un problème de mémoire, est-ce que vous en parlerez à un médecin ? Est-ce que vous pouvez lever le bras pour dire qui en parlerait à un médecin s'il avait des problèmes de mémoire ? Ici, qui ? Allez-y, levez. Bon. Disons qu'à peu près 80% des personnes sont prêtes à en parler. mais quand les problèmes arrivent, c'est 20%. Je ne vais pas demander à ceux qui commencent à avoir des problèmes et qui veulent en parler. C'est 20% des personnes qui en parlent. Parce que, comme disait Coluche, c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. La maladie d'Alzheimer, c'est la crainte numéro un, disons après 50 ans. Auparavant, ça l'est beaucoup moins, mais finalement, plus on se dégrade et moins on a envie d'en parler. Et si on va en parler à un médecin, c'est parce qu'on a autour de nous des gens qui disent écoute, il y a des choses qui ne vont pas. Tu commences à rabâcher, à poser toujours les mêmes questions. Et donc, on ne va voir un médecin que s'il y a autour de nous des gens qui nous poussent à y aller et en général, on y va à deux. Avec un ami, avec un mari, avec une fille, avec une fille, on y va rarement tout seul quand les choses sont vraiment à un stade grave. Alors, c'est très important de comprendre ça parce que, si on veut comprendre la maladie d'Alzheimer, les facteurs qui la déterminent, comment la prévenir, et c'est la clé, c'est bien beau de savoir ce qu'est la mémoire, mais ce qui est encore mieux, c'est de savoir comment on peut la conserver. mais il faut aller dans la population. Il faut aller la traquer dans la ville, dans la campagne, et c'est mon métier. Je suis épidémiologiste, même si je suis aussi clinicien. C'est-à-dire que je mène des études depuis 30 ans maintenant dans la ville pour essayer de comprendre l'histoire naturelle de la dégradation de cette mémoire et les facteurs qui soit favorisent de la dégradation, soit l'empêchent. Et donc, j'ai eu la surprise ces dernières années de retomber sur cette nouvelle absolument extraordinaire qui est que la maladie d'Alzheimer recule, comme toutes les maladies de la mémoire. Elle recule. Et pas qu'un peu. Pas qu'un peu. À Framingham, c'est 10 % de moins par an depuis tous les 10 ans, depuis 40 ans. Donc, elle recule à âge égal. Le problème, c'est que l'espérance de vie progresse encore plus. Donc, en nombre, ça va quand même augmenter. Mais à âge égal, notre risque de développer la maladie diminue. ça, c'est quand même tout à fait étonnant. Parce qu'on ne s'y attendait pas. Alors, il faut dire que c'est déjà arrivé, ce genre de choses. Un des triomphes non programmés les plus extraordinaires qu'ont eu les médecins, vous savez ce que c'est ? C'est la tuberculose. La tuberculose était la première cause de mortalité à la fin du 19e siècle et de loin. Le premier traitement efficace de la tuberculose, c'est la streptomycine en 1946. Eh bien, en 1946, il n'y avait déjà pratiquement plus personne qui mourait de la tuberculose. Alors qu'il n'y avait pas de traitement. Pourquoi ? Eh bien, la principale raison, c'est un problème d'environnement des maisons. Le chauffage central. le chauffage central a fait qu'on a pu aérer les maisons, ouvrir, construire de diverses choses et puis aussi quand même les sanatoriums qui permettaient de sortir les tubercules. Mais personne n'avait programmé un tel succès. La même chose existe avec le cancer de l'estomac. Le cancer de l'estomac dans les années 50, c'est le premier cancer chez l'homme comme chez la femme, de très loin. Maintenant, le cancer de l'estomac est devenu une maladie rare. Même si Bernard Tapie a dit qu'un cancer de l'estomac, c'est quand même une maladie rare. Pourquoi ? Pourquoi ? Vous savez ? Le réfrigérateur. Ce qui veut dire que les médecins, ils n'ont rien à faire là-dedans. On arrive à guérir la maladie sans médecin. Alors on se dit que c'est peut-être ce qui se passe finalement avec la maladie d'Alzheimer. pourquoi ça diminue ? Les premiers à le montrer, c'est à Saragosse que ça a été démontré pour la première fois et puis ensuite dans plusieurs pays du monde, essentiellement des pays occidentaux et à Bordeaux, nous avons constaté la même chose, une baisse importante de près de 20% au cours des dix dernières années. Alors on s'est intéressé aux gens qui sont le plus à risque, ceux qui sont en particulier exposés quasi quotidiennement aux pesticides, les agriculteurs. Chez eux, la baisse est de 40% en 20 ans. Oui. Alors c'est vrai que les deux générations ont été autant exposées mais à des âges différents. en tout cas, la maladie n'a pas explosé chez les agriculteurs, elle a également très notablement diminué. Alors évidemment, il est très important de savoir pourquoi. Et si on n'a pas parlé dans les médias de cette baisse qui est pourtant un résultat fantastique quand même, on est très mauvais sur le plan du traitement, vous le savez bien, on le dérabourse même, donc on est plutôt très mauvais et on commence à être de mieux en mieux dans le palliatif, les thérapies non médicamenteuses et même l'accompagnement avec le projet Village Alzheimer à Dax, on pourra en parler si vous le souhaitez, mais sur le plan thérapeutique, on est mauvais. Même le traitement de la mémoire elle-même, on n'est pas très bon. On n'a pas de médicaments, on peut améliorer effectivement des performances ponctuellement, mais à long terme, on ne sait pas le faire. Alors comment ça se fait que ça diminue ? Évidemment, c'est ça la clé. Alors la principale raison, eh bien, c'est les énormes progrès des niveaux d'études au cours du XXe siècle. Et singulièrement, chez vous, mesdames, singulièrement, chez vous, mesdames, grâce à la guerre de 14 en particulier, c'est la guerre de 14 qui vous a boosté complètement, parce que les hommes sont partis à la guerre et singulièrement les instituteurs qui sont tous partis et qui étaient tous lieutenants d'office pour mener les attaques dans les tranchées. Donc ils sont quasiment tous morts. Il y a même un monument, j'ai vu sur le journal, des instituteurs de Dordogne, 86 morts, instituteurs de Dordogne pendant la guerre de 14. Et c'est les femmes qui ont quitté leur ménage pour se mettre à avoir des professions enfin stimulantes et intellectuelles. Et ces femmes, elles ont souhaité que leur fille ait la même éducation que leur fils. Ce qui fait qu'on a un progrès considérable dans le niveau d'études, notamment des femmes, au cours du XXe siècle. Et pourquoi le niveau d'études joue-t-il ? Eh bien, parce que tout se joue-là. Bon, bien, j'affaire, vous expliquerez, ou Francis, vous expliquerez mieux que moi, en quoi le développement des circuits neuronaux permet de constituer des capacités de réserve dans l'enfance, l'adolescence, peut-être même avant la naissance, ces capacités de réserve, eh bien, font qu'on est plus capable de faire face à la maladie 60 ans plus tard. à condition, bien sûr, qu'elles soient entretenues, notamment, que les gens continuent à aller assister à des conférences chez Moulin, par exemple. C'est très important. On est en train de stimuler ces capacités de réserve aujourd'hui. Donc ça, c'est essentiel et ça représente environ 30 à 40 % de la baisse. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi un bien meilleur contrôle des facteurs de risque vasculaires. Alors, que vient faire la vascularisation avec le cerveau ? Le cerveau, il est vascularisé, évidemment. Et que si le cœur vieillit, si les artères vieillissent, elles vieillissent aussi là-haut. Et même si, a priori, la relation entre maladies cardiovasculaires et neurodégénératives n'est pas évidente, malgré tout, un bon arbre vasculaire permet un bien meilleur entretien, en tout cas, des fonctions neuronales. Donc, il est essentiel d'avoir un bon contrôle de ces facteurs de risque qu'on vient de publier dans le JAMA il y a 15 jours, un résultat sur la santé cardiovasculaire idéale. Dans la santé cardiovasculaire idéale, il y a sept critères que je n'ai pas tous, je vous le dis franchement. le premier, c'est de ne pas fumer. Le second, c'est d'avoir une tension artérielle traitée ou non inférieure ou égale à 12. 12. Le troisième, c'est d'avoir une glycémie normale. Le quatrième, c'est d'avoir une cholestérolémie normale. Le cinquième, c'est une activité physique normale, c'est-à-dire quoi ? Recommandée. En gros, vous le savez bien, une heure par jour. Je vais à l'oublier le septième, ça c'est sûr. Le sixième, c'est une alimentation correcte de type méditerranéen avec les fameux cinq fruits et légumes par jour et aussi deux fois du poisson par semaine, vous êtes d'accord ? Et le septième, je me suis mangé, c'est ne pas fumer ou je l'ai déjà dit ? Non, c'est pas l'alcool. Les relations sociales ? Voilà, c'est comme ça que ça commence. Les relations sociales ? Non, non, c'est pas ça. Le septième, c'est ça quand on n'a pas de... Vous voyez, quand on n'a pas... Bon, peu importe. Ah, si, voilà, c'est celui qui... Oui, eh oui, je sais lequel. Mais ça, ça, tu pourras expliquer comment ça se fait parce que c'est celui que je n'ai pas, c'est-à-dire un BMI inférieur à 25. Body, c'est-à-dire le poids sur la taille au carré... J'aurais voulu le faire, j'aurais pas pu le faire. Comment tu expliques ça que je n'ai pas rappelé de celui-là ? C'est freudien, ça. C'est le BMI inférieur à 25. Ça, je n'y crois pas trop. C'est surtout... Même si nous, on l'a fait, on l'a fait avec Dijon et Montpellier. C'est Bordeaux, Dijon et Montpellier qui ont travaillé. à mon avis, c'est Dijon et Montpellier qui nous ont plantés. Dans notre coin, ce n'est pas 25. Mais enfin, bon, bref. Alors, quand vous avez une santé cardiovasculaire idéale, eh bien, vous avez un risque extrêmement mineur de développer une maladie de la mémoire dans le futur. On ne peut pas avoir une santé... C'est très difficile d'avoir une santé cardiovasculaire idéale. Mais il faut éviter, en gros, on a droit à une ou deux erreurs. Voilà. Une ou deux erreurs, mais pas plus. Donc ça, c'est un point tout à fait essentiel. Donc ensuite, il y a d'autres éléments qui peuvent jouer parce que les facteurs de risque cardiovasculaire et le niveau d'études n'expliquent que 60% de la baisse. Le reste, qu'est-ce que c'est ? Et là, c'est un sujet de recherche. Personnellement, je pense que c'est tout simplement le vieillissement. Globalement, nous vieillissons nettement mieux qu'avant. Une étude récente au Japon explique que les Japonais actuellement de 75 ans, mesurés sur de multiples performances physiques, cognitives et dans tous les domaines que vous pouvez imaginer, à 75 ans, ont les mêmes performances que les Japonais de 60 ans 15 ans auparavant. Donc, on a eu un décalage au cours du baby-boom, finalement, et des 30 glorieuses, un décalage dans notre manière de vieillir considérable. Dans tous les domaines, les domaines qui soient biologiques, sociologiques, psychologiques. Donc, tout s'est amélioré globalement, ce qui fait que probablement la cause principale de la mémoire qui flanche, c'est le fait de mal vieillir ou de bien vieillir. Donc, à contrario, on peut imaginer que donner des recommandations du bien vieillir, évidemment, ça paraît mercantile, mais c'est en grande partie vrai. L'activité physique régulière, la stimulation intellectuelle, un bon équilibre social et psychologique et ça, ça ne se décrète pas, mais ça peut quand même s'organiser. Il y a un rôle de la cité dans le vieillissement de sa population qui est tout à fait essentiel. Lutter contre le confinement. Quand vous pensez qu'au centre de Bordeaux, on a posé dans nos enquêtes une question, déjà, il y a une vingtaine d'années, est-ce que vous voyez quelqu'un tous les jours à la personne que nous enquêtions 65 ans et plus ? En milieu rural, 4% seulement des personnes ne voyaient pas quelqu'un tous les jours. Au centre de Bordeaux, ici, à côté, c'est 16% qui ne voient pas quelqu'un tous les jours alors qu'ils sont au milieu du monde. tout simplement parce que nos cités, notre société, ne s'est pas organisée pour lutter contre l'isolement, le confinement, la désocialisation. Et il suffit de très peu que de choses pour tout casser. Je faisais la remarque à midi que même alors que Bordeaux est piétonnier, vous voyez extrêmement peu de personnes âgées circuler cours de l'intendance ou rue Porte-Dijoux. Vous n'en voyez pas. Vous savez pourquoi ? Vous en voyez très peu. Vous en voyez très peu. Et en particulier quand il y a beaucoup de monde parce qu'elles ont peur de tomber, de se faire bousculer et que les gens ne font pas assez attention. Alors il faudrait peut-être des pistes cyclables pour personnes âgées. Peu importe. mais il serait essentiel que la cité se pose ce problème-là. Parce que le confinement et l'isolement, eh bien, c'est le début de la désocialisation et c'est le début de la perte des capacités de réserve. Et ce n'est pas les tablettes qui remplaceront ça. Rien ne vaut la relation avec le nouveau, l'imprévu. Ça, peut-être, vous pourriez mieux l'expliquer que moi. Mais l'être humain est un être social qui a besoin de ne pas toujours parler avec la même personne. Les jeux de cartes, c'est bien. Mais quand je fais une présentation sur les jeux de cartes, je montre le tricheur à l'as de carreau ou à l'as de pique, ça ne veut pas, de Georges Latour. Donc, si vous voyez cette toile, à peu près, comment il est, il est en train de piquer son as de carreau derrière et avec ça, il est en train de rouler quelqu'un qui est en face, qui joue et pendant ce temps, cette même personne, on est en train de lui servir du vin. Donc, tout le monde est complice, là. D'accord ? Je recommande de faire ça comme jeu de cartes, de tricher un peu, parce que si vous jouez tout le temps la même chose, imaginez jouer au bridge et faire tout le temps le mort, ce n'est pas possible, ça n'a aucun intérêt, c'est non stimulant, changer d'adversaire. On a chez nous un jeu qui s'appelle Le Truc, qui est un jeu de menteur. Le poker aussi, c'est un peu ça. le truc, ça se joue avec trois quarts. C'est super stimulant. Je ne fais même pas d'études pour savoir ce que deviennent les vieux trucs ailleurs, mais je suis sûr que le risque d'Alzheimer est quasiment nul. parce qu'il faut se faire des signes en plus. C'est très particulier. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut toujours ajouter un coûté stimulant à nos loisirs et nos plaisirs et se sortir de la routine. Tout ça fait qu'on vieillit mieux et que j'espère qu'on continuera à avoir de moins en moins de risques, surtout pour nous, Robert, d'ici 20 ans, ce serait bien que ça continue à diminuer. Et même si on ne comprend pas tout et même si c'est un triomphe non planifié, ce sera quand même une bonne chose. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.